La méditation de ce 15 mai est intitulée Le chemin royal Qui d'autre es-je au ciel ? En dehors de toi je n'ai aucun plaisir sur la terre. Psaume 73, 25 L'âme qui chérit l'amour du Christ est libre et remplie de lumière et de joie en Christ. Une telle âme n'est pas partagée. L'être entier aspire après Dieu. L'homme ne s'adresse pas aux hommes pour avoir des conseils, pour savoir quelle est sa tâche, mais au Seigneur Jésus, la source de toute sagesse. Ils sont de la parole de Dieu afin d'y trouver ses règles de vie. Peut-on trouver un guide plus sûr que le Seigneur Jésus-Christ ? La véritable religion est décrite dans la parole de Dieu et consiste à confier à celui qui est saint nos pensées, nos paroles et nos actions. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et il déclare à ceux qui le cherchent avec humilité, sincérité et de tout leur cœur « Suivez-moi ». Il les guide sur le chemin étroit pour les amener à la sainteté et à la vie éternelle. Le Christ nous a ouvert la voie en se sacrifiant pour nous. Nous ne sommes pas obligés de parcourir et de trébucher sur notre chemin obscur. Jésus est à notre droite et il nous dit « Je suis le chemin ». Ceux qui décident de suivre le Seigneur en toutes choses seront guidés sur le chemin royal, le chemin divin sur lequel peuvent marcher les rachetés du Seigneur. Plus nous apprenons à découvrir le Christ par sa parole, plus nous sentons que nous avons besoin de lui dans notre vie. Nous ne devrions jamais nous reposer avant de pouvoir le faire en portant le jour du Seigneur et en acceptant ses fardeaux. Plus nous faisons preuve de fidélité à son service, plus nous l'aimons et plus nous le glorifions. Nous accomplissons avec fidélité toutes les tâches qui nous sont confiées, qu'elles soient aisées ou importantes, et lorsque nous désirons connaître le Seigneur, nous éprouvons le désir de le glorifier. Aujourd'hui, nous témoignons individuellement auprès du monde de la puissance de la grâce du Christ dans le domaine de la transformation du caractère, de gloire en gloire. En regardant au Christ notre modèle qui est pur, saint et parfait, nous nous préparons à retrouver l'ensemble des anges célestes. Si le Christ doit être notre chef et notre prince dans les cours célestes, il nous revient de nous poser cette question. Que représente le Christ pour nous, aujourd'hui ? Pouvons-nous dire, tandis que nous contemplons notre Rédempteur, « Qui d'autre ai-je au ciel ? » « En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Amen.